salut à tous j'espère que vous allez bien donc là j'ai pris on va dire le concept d'une vidéo de quelqu'un c'était je place je crois c'était les personnes de The 100 dans les maisons harry potter et moi du coup je prends les personnages de The 100 c'est pas pour faire pour les mettre d'Antinowulf genre qu'est ce qu'il serait si le casting on va dire avait été les mêmes personnes mais il serait d'Antinowulf donc du coup il y a les loups garous donc je prends les gentils donc comme ceux de scott du coup les gentils on va dire qu'ils sont classés plutôt dans le vert ensuite il y a les banshees donc c'est des personnes qui hurlent et qu'elles sentent que la mort approche les honis donc en fait les jeunes c'est pour moi ceux qui sont contrôlés par quelqu'un ou qui sont sympas parce que les honis en fait et au début ils croyaient qu'ils étaient méchants parce que du coup il passait derrière un champ il visait derrière l'oreille pour voir et en fait il cherchait le Nogitsune et après le Nogitsune on a fait des méchants pour moi après du coup la couleur jaune veut dire qu'elles sont soit gentilles à moitié on va dire soit qu'elles sont manipulées par quelqu'un ensuite il y a le kanima qui est contrôlé par le maître du kanima donc il est en jaune le Nogitsune c'est la majorité pure donc c'est rouge et le kitsune du coup qui est en jaune le cavalier fantôme qui est en rouge les guerriers fauves qui sont en rouge le chien d'envers qui est en vert les jaguars garous bah l'autre qui s'est transformée en fait elle fait que tuer son but c'est tuer le wendigo c'est pareil le muet en fait c'était une liste et il devait tuer à chaque fois mais une fois que la liste s'est arrêtée bah il a disparu donc au final il s'est fait un peu contrôlé donc il est en jaune la bête du gilet vaudon bah une fois qu'elle est heureuse et qu'elle est l'ombre fait honnête elle l'a fait que tuer la chimère bah en fait c'est des ados simples et du coup ils ont fait une piqûre c'est les médecins d'horreur que je vais en parler juste derrière et du coup qu'ils ont transformé en méchant du coup c'est du contrôlé donc ils sont en jaune du coup après il y a un médecin d'horreur donc ils sont en rouge les chasseurs donc au début on va dire qu'il est chassé les loups garous mais après peut-être que scott a dévolé c'est devenu des gentils du coup ils aident du coup le scott a tué les méchants ensuite il y a les droïdes qui sont là souvent pour soigner et de bons conseils il y a le darak c'est une vraie plaie donc il y a la rouge et c'est tout ensuite dans les loups garou il y a l'alpha c'est à dire le chef le bêta qui est un peu plus évolué l'oméga c'est des kilomètres dieux mais qui n'a pas évolué ensuite pour certains donc du coup je vais classer des personnes de harry potter après on verra donc du coup harry harry je pense que ça sera un loups garou et comme il a pas un rôle de son équipe pour une décision Hermione et Ron les suivre donc pour moi ça serait l'alpha donc ce serait un loups garou ensuite Ron et Hermione ce serait des loups et vu qu'il s'éprouille plutôt bien je pense qu'il serait embêtant après dans Teen Wolf il y a des rôles genre des médecins des policiers on verrait dans Galefield je l'ai aimé Hagrid lui je le vois bien en druide simplement parce que je trouve qu'il conseille beaucoup dans les films on arrive donc je pense que le druide c'est aussi bas vert ensuite je mettrai qui est en vert je regarde je fais défiler après je mettrai Neuville parce qu'il a beaucoup aidé pendant la guerre je dise la guerre la bataille de Bouddha mais ça serait un oméga le plus utile parce que du coup ils sauraient pas trop se débrouiller près des Georges aussi si il serait un peu comme du coup ils seront un peu comme Ethan et Eden maintenant on va arrêter avec les loups garous Banshee faudrait que je ferais bien mollier un Banshee parce que elle a quand même la voix je pense qu'elle ferait une bonne équipe un Ooni donc j'ai dit quelqu'un qui peut être manipulé un Ganyman les dorsi c'est sûr que c'est des chimères genre des quelqu'un qu'on peut manipuler et c'est obligé donc en fait j'ai changé une ville et il serait un Canima parce que du coup on va dire c'est le plus influenceable de tous donc le nouveau Gitsune cherche quelqu'un d'intelligent c'est à quelqu'un qui a un gros cerveau mais quelqu'un dans les gentils le nouveau Gitsune je dirais c'est un Gitsune on va pas le laisser en Garou il a déjà été une fois donc je dirais ça donc tout ensuite il faut une tour et va faire d'abord les gentils un chien de l'envers un chien d'envers en vrai je pense que sirius il fera un bon chien d'envers un jacquard bon après il y en a deux j'essaie de respecter un peu les filles un oni le querelle on veut mettre où parce qu'il s'est fait manipuler qu'est-ce qu'on peut le mettre je dirais un muet parce qu'il en reste pas beaucoup en gentil gentil on va dire un darak pour moi le plus méchant de tout voldemort c'est la bête du jeu vos dents c'est obligé donc en gros je vais essayer de tourner comme ça je fais tout par l'autriche je le mettrai dans les kitsune c'est quelqu'un qui sait bien manier une épée et en gros elle a le pouvoir de tuer mais elle est dans le côté elle est gentil donc je vais un cavalier fantôme un chasseur il faut des chasseurs mougris on va mettre rogue c'est une spécialité belatrix on va la mettre en darak non peut-être pas on va la mettre en jugger encore garou parce que dans le film c'est une fille on sera très bien donc narcisa gary fo il y en a trois donc on va mettre gré bac gré bac gré bac gré bac et kawaii les fantômes il y en a pas attend c'est ceux qui montent à la cheval donc donc du coup j'ai mes gré bac en guerrier folle peter en wendy ou les médecins de l'horreur on va mettre où ils sont où ombrage ombrage et il y en a trois normalement mais c'est l'horreur c'est chaud on d'arrête on va mettre on va mettre c'est bien parce que le pire c'est on va mettre le suce voilà il manque qui des cabans des pantômes le pire c'est qu'il reste pas beaucoup de vrais méchants il reste d'un bol d'or il y a des professeurs aussi un peu après il y a madame bibine il y a des wendy aussi il y a personne à wendy on va mettre madame bibine parce que des wendy il vérifie si c'est un méchant on va dire que merde ta bibine je voulais pas mettre bibine c'est pas comme fraîche que je pensais les cavaliers en fantômes en gros c'est ceux qui ont été tués et après transformés donc vu qu'ils sont déjà mort et gold on va les mettre là on va mettre même grigori grigori nico oui les cavaliers et fantômes ils sont énormément on va même mettre d'un bol d'or donc donc maintenant on va voir où est-ce qu'on pourrait placer c'est cruzard il va être tellement naïf qu'il va se faire choper par quelqu'un les banshee il n'y en a qu'une léonie moi mais léonie je suis pas une transformation donc on va mettre les canimes on a déjà une modifiée par les médecins doueurs donc qui sont des maison pas des chasseurs ça ça risque pas des chimères ensuite à un moment dans la je crois que c'est la saison 6 il y a un chien de l'envers qui a été libéré on va dire d'un asile psychiatrique parce qu'ils enferment là toutes les créatures sont naturelles et il y avait un chien d'envers qui est reposé là-dedans et du coup qui en est sorti donc on va mettre drago il sera très bien un chien d'envers il reste fitwick l'eau-carte l'eau-carte il a été manipulé c'est une vraie moviette c'est obligé que ça ait une chimère lui on brasse avec tout cela en médecine douleur fitwick il paye bien et narcissa on va les mettre tous les deux là on va dire qu'on les met par débit il reste plus que carthur et on va mettre en carrière comment il s'appelle scott il s'est fait transformer en carrière il faut la tente d'alison je ne sais plus son nom du coup je me dis que tout le monde peut être transformé au final donc on va faire un petit récap c'est un petit récap l'eau-garou il y a Harry, Hermione, Fred et Georges Banshee il y a Molly en Oni il y a une pomme fraîche alors que les Oni ils sont 3 ou 4 il n'y a pas ouvert et toute seule en Kanima il y a Nohile Nogitsune il y a Lupin Kitsune il y a McGonagall Cavalier Fantôme, Kragul Ghaul, Niggory et Dumbledore Gary et Fauve Ouh là, je suis descendu un peu trop haut Gary et Fauve il y a Arthur et Greyback Négio inattendu Jaguar, Garou, Bellatrix Wendigo, Peter Lumuet, Querelle Abedugé, Vodan Voldemort Les Chimères Il y a les Dursley dedans Ouzar, Locard Médecins de l'Oreur Ombrage, Fleetwood, Narcita Chasseur, Maugri, Rogue Druid, Hagrid, Daraq, Lucius Et voilà Donc du coup au départ c'était pas ces deux séries que je voulais mélanger Du coup je ferai une autre série plus tard Du coup c'était The Sand Les personnages Harry Potter je crois aussi Mais du coup j'ai cherché d'autres personnages Parce qu'on va pas reprendre les mêmes les pauvres Du coup si elle tape plus n'hésite pas Si vous voulez liker, commenter et partager N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao